Au début de la leçon, le maître d'armes insiste sur la coordination entre le bras et les jambes. Ici, un travail de contre-attaque au corps. L'élève doit toucher bien avant le départ du pied arrière. Le déséquilibre vers l'avant est autorisé afin de privilégier la vitesse de la pointe vers la cible. Le déséquilibre vers l'avant est autorisé afin de privilégier la vitesse de la cible. Même démarche en marchant, le départ du bras se fait juste avant la poussée du pied arrière. Le pied avant se déclenche comme conséquence de la poussée de ce pied arrière. L'élève doit absolument toucher avant la pose de son pied avant. Le maître veillera à ce que l'élève soit toujours en phase d'accélération. La gestuelle du maître sera en conséquence fine et elle aussi accélérée pour respecter le rythme et le tempo de l'action. Par rapport à la contre-attaque au corps, l'élève peut déclencher sa retraite un peu plus tôt. Son objectif étant cette fois-ci de toucher sans être touché. La distance, significativement plus grande, lui permet le cas échéant d'enchaîner d'autres contre-offensives à la main. Le travail commence de pied ferme. L'élève, comme lors du travail de la marche, débute l'allongement du bras juste avant la poussée du pied arrière. L'impact sur le plastron survient avant la pose du pied avant. Le maître veillera à contrôler amplitude et équilibre. La situation d'engagement permet de doser l'accélération et la puissance de l'attaque, tout en aidant au maintien de la position en fin de fente. Maintenant, en déplacement. L'élève assure le maintien de la distance de fente, tout en dirigeant les déplacements. Cela lui permet d'attaquer, à son initiative, sur la marche du maître. Même démarche avec la flèche. Pour rappel, la touche doit survenir lors de la poussée de la jambe arrière, toujours en phase d'accélération. La jambe avant ne prendra éventuellement le relais qu'en cas d'échec ou d'erreur de distance. La parade du maître sert à solliciter la coordination bras-jambes ainsi que l'accélération finale du geste. Sur ma marche, c'est la même chose. Voilà. Oui, elle a fait la paix du pied, mais la paix est bien partie. Attaque à la main dessus en demi-fente, continuation au corps en fente. Le maître veille à l'équilibre main-haute de l'élève. La coordination de l'enchaînement suit la chronologie bras-jambes, bras-jambes. En fin de demi-fente, l'élève garde la jambe arrière fléchie de manière à conserver intacte sa poussée et donc l'accélération permanente du geste. Le pied arrière ne doit en aucun cas bouger. Il induirait une coordination en marchant plus complexe et surtout des erreurs de distance permettant à l'adversaire d'intervenir pendant la première partie de l'action. La réception de la demi-fente est effectuée en plante de pied afin d'éviter tout blocage intempestif et de garder à l'enchaînement sa fluidité aussi bien vers l'avant que vers l'arrière. La jambe avant sert d'amortisseur et permet au bassin de ne pas basculer et donc d'éviter le phénomène de bagues. Les deux des deux sont les uns qui sont encore prêts. Les deux sont les uns qui ont été créés par les deux des déçus de l'enchaînement. Ça marche bien ? Tu vois, marque le stop. Il faut en l'enchaînement ? Ah non. Ça fait le prendre de l'enchaînement. Fais le premier stop. Stop. Lèche. Voilà. Tu peux te faire dresser un chetou. Le travail préparatoire que l'on vient d'effectuer permet d'amener l'utilisation technico-tactique et stratégique de la demi-fente dans le travail qui suit. Si le maître recule au début de la post-attaque, l'élève devra ramener son pied arrière afin de maintenir la distance et donc d'occuper le terrain laissé libre. Le mouvement global ne peut pas être perçu et expliqué comme une marche. Il introduit la notion de pressing. La fausse attaque en demi-fente permet de gérer au plus juste toutes les actions de seconde intention. Certains tireurs ou tireuses préfèrent utiliser le bon avant ou la balestra car ils sont réalisés aussi en un seul temps de jambe. Leur inconvénient est de porter tout le corps vers l'avant et demande donc une grande maîtrise de la distance et de l'équilibre. A la différence du travail en demi-fente-fente, l'élève doit impérativement contrôler son équilibre en fin de fausse attaque, ce qui lui permettra de lire et de s'adapter à la réaction adverse. Ici, l'esquive sanctionne une faute de main qui monte. Cette action s'apparente ici à une attaque composée en feinte dessous-dessus, puisque le maître réagit en parent. La distance s'agrandit pour amener le travail à la main. Notez la coordination de l'élève. L'amorti sur la jambe avant permet de libérer le pied arrière. La retraite commence sans retour préalable du pied avant. L'élève gagne ainsi un temps d'appui sur son mouvement arrière et recule donc plus tôt. Le maître veille à rechercher le fer vers l'avant, ici en octave, pour permettre à l'élève de lire correctement le changement de direction. On associe les deux actions que l'on vient de voir. L'élève alterne l'attaque composée et la contre-attaque de seconde intention. L'élève sait ce qu'il doit faire dans un ordre pré-établi. Dans cet exercice de leçon, le nombre d'erreurs de la part de l'élève doit être faible. La décision lui appartient donc toujours. A son initiative, l'élève choisira, instinctivement ou non, l'utilisation de la fente ou de la flèche. Cette action est réalisée sur des adversaires qui cherchent le fer bras court ou en avançant. La contre-attaque doit toucher avant le départ du pied arrière dans la retraite et parfois même en avançant pour aller au-devant de la cible. Le maître veille à casser la distance de manière très marquée et dans le tempo de la fausse attaque. On associe cette dernière action aux deux précédentes. Comme en situation de match, l'élève décide d'un ordre dans lequel elles vont être réalisées. En asso, cette stratégie peut prendre plusieurs minutes. Le tireur peut faire varier l'ordre de ses actions en tenant compte ou pas de l'efficacité de chacune et de la réaction adverse, mais toujours selon sa propre décision. Et là, c'est un contact. Oui. 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 Ah, il a un piquet. Oui. Oui. Non, on peut être. Je ne me fais pas de comparer, là. Voilà. Dans ce travail, en mélange ses actions, le maître influence la réaction de l'élève, celle-ci ne connaît l'action à réaliser qu'en fin de fausse attaque. Le maître veille donc à donner son signal, clair et net, dans le courant de la fausse attaque. Nous nous approchons d'une situation d'assaut pendant laquelle le tireur se laisse une marge de manœuvre dans ses décisions. On une variante consiste à partir d'une action, par exemple fausse attaque, et le maître peut modifier sa réaction en fonction du niveau de l'élève. Dans ce travail, l'échec fait partie du jeu. En fonction de la réaction du maître, l'élève exécute un contre-temps ou une parallèle poste de seconde intention. Ici, c'est croisé. Notez la coordination de l'élève, qui enchaîne sa riposte avec le pied avant, dans une séquence complète de type pied avant, pied avant, pied arrière. Par rapport à la notion de contre-attaque, ici, le maître veillera à menacer effectivement l'élève, qui ne doit pas avoir d'autre choix que de parer. On associe dans l'ordre, fausse attaque attaque, fausse attaque contre-attaque à la main, fausse attaque contre-attaque au corps, puis fausse attaque par la riposte. Attention, plus on va loin dans le nombre d'actions, plus la mémoire joue un rôle important. Il faudra en tenir compte en situation de stress ou de fatigue. On pourra, par exemple, choisir des actions très simples ou parfaitement connues du tireur. Le principe de cette action est de passer sous la pointe de l'adversaire. Le maître veillera donc à menacer réellement l'épaule ou le masque de l'élève. Ici, l'escrive se fait en avançant pour toucher au corps sans élévation du centre de gravité après la fausse attaque. La coordination se fait souvent de cette manière, pied avant, bon avant en se baissant. On garde l'équilibre en train d'escrive afin de pouvoir enchaîner dans toutes les directions en cas d'échec. On notera que l'on peut exécuter cette action vers l'arrière et, dans ce cas-là, contre-attaquer aux avancées. Dans ce travail, la demi-fente est utilisée en support de préparation, ici avec engagée carte pressée. A la différence de la fausse attaque, elle ne menace pas la cible, mais présente les mêmes caractéristiques d'exécution avec toujours une grande prise d'avance du bras par rapport aux jambes. Cette prise d'avance permet de tester la réaction de l'adversaire, sans s'exposer trop brutalement à l'attaque ou à la contre-attaque. Le choix a été, ici, d'enchaîné avec une action en ligne basse. On aurait pu, tout aussi bien, choisir le dégagement ou l'attaque par opposition de carte au corps. Sur l'engagement de l'élève, le maître réagit en sixte, pointe menaçant le bras. La situation d'engagement permet à l'élève de mieux gérer la distance. Par contre, la vitesse d'exécution du bras doit être élevée dans le but de toucher au départ du pied arrière. On alterne engagé carte dégagée à la cuisse et engagé carte contre-attaque main dessous en rompant. Par exemple, le maître peut proposer cet exercice sous forme de séries, 3 ou 4, de 10 à 12 répétitions par série. Afin de solliciter le degré de vigilance et d'exigence de l'élève, on peut jouer également sur vitesse, intensité et précision. Dans ce cas-là, on s'aperçoit que la qualité technique diminue. Il faudra alors penser à adapter les corrections pédagogiques ainsi que les temps de récupération. Ici, la demi-fente provoque la marche de l'adversaire. La réaction en sixte permet au tireur de contre-attaquer au corps par dégagement. Si toutefois, le maître allonge au lieu de fermer la sixte, l'élève pourra choisir de réagir en opposition de carte. On alterne engage écarte en demi-fente, attaque à la cuisse. Puis, engage écarte en demi-fente, contre-attaque à la main. Et enfin, engage écarte en demi-fente, contre-attaque au corps. Comme on a pu le voir dans le travail de la fausse attaque, on mélange maintenant ces trois actions. Sur l'engagement de carte, le maître oriente la réaction de l'élève. Comme lors d'un assaut, le tireur gère des situations d'incertitude, mais conserve la maîtrise du jeu. Ces situations d'incertitude génèrent statistiquement plus d'erreurs, mais permettent à l'élève parfois d'improviser. Il peut créer alors son propre schéma tactique. Avec la difficulté et la fatigue, on arrive souvent à un taux de réussite de 50% seulement. Le tireur devra donc gérer ses émotions, mais pourra développer des qualités au combat rapproché et au corps à corps, par exemple. Comme en match, le tireur n'est pas sûr de toucher à tous les coups. Une action, même bien réalisée, peut être mise en échec. Avec l'entraînement, le taux de réussite augmente considérablement. Sur l'engagement, le maître attaque par dégagement ou contre-attaque par dérobement. L'élève réagit alors en paradriposte ou en contre-temps, ici à l'aide du sixte croisé. Dans cet exemple, on alterne à l'attaque à la cuisse et la paradriposte ou le contre-temps. Ces deux actions, l'une en offensive, l'autre en défensive, ont l'avantage d'être bien distinctes. Les signaux du maître sont donc faciles à lire. On constate qu'en fin de leçon, la fatigue engendre de plus en plus d'erreurs. ... 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 Fais ça ! Oui ! Oui ! Oh ! Viens ! Reviens ! Pas plus ! Oui ! Voilà ! Viens ça ! Oui ! Oui ! Viens ! Pète ! Viens ! Reviens ! Pète ! Oui ! Allez deux ! Toujours pas ! Oui ! Voilà ! Voilà ! Très bien ! Comme on l'a vu précédemment, il faudra insister sur l'équilibre en fin d'esquive, toujours pour les enchaînements en cas d'échec. Oui ! Merde ! Pour enlever tous les bons mots que j'ai dit, c'est vrai que j'ai dit ! On n'a pas de la musique ! Bien fait ça ! Encore une fois ! Ça vient de partir ! Allez, dans le temps ! On voit un peu mieux tes jambes ! Là on voit les fesses, là on voit les jambes ! Oui ! Bien fait ça ! Quand le tireur est expérimenté et entraîné à cette forme de leçon, tout devient possible. La demi-fente ou la préparation deviennent le point de départ d'une situation très ouverte. On se rapproche de situations d'opposition codifiées. Et voilà ! Voilà ! On a y seen de chaque fois une nouvelle vidéo, que vous avez pas du coup d'embolité. On a l'idée de chaque temps pour prendre un rapport. C'est pas pareil ! Oh ! C'est pas pareil ! On va plus rien d'autre ! C'est pas pareil ! On a l'a l'a l'anl ! On a l'a l'anl ! Sous-titrage ST' 501